RTL Matin, on refait la télé, la quotidienne. Dès 8h44, nous allons parler télévision avec vous Isabelle Morinibos, qu'on a évidemment ce soir Koh Lanta sur TF1, mais vous avez noté... Oui ça c'est pour vous ça. Bien sûr, une spéciale très intéressante intitulée Homo en France, et c'est sur la 2. Oui, à l'occasion du 10e anniversaire du mariage pour tous, la chaîne pose la question est-il plus simple d'être homo en France en 2022 ? Réponse, s'il y a un plus grand nombre de communautés pour employer un mot que j'aime pas avec une plus grande visibilité dans le champ médiatique et culturel, il y a également un nombre croissant d'homosexuels victimes d'insultes, de violences physiques et de cyberharcèlement. L'émission donne avec finesse la parole à plusieurs personnalités, Angèle, Catherine Lara, Vincent Dedienne qui est également le narrateur, et puis bien sûr évidemment des anonymes qui racontent et se racontent sans fioriture, avec simplicité et pudeur. Vincent Dedienne est également, donc je vous l'ai dit, le fil conducteur. Il évoque par exemple, avec un tantinet d'ironie, le premier programme sur l'homosexualité. C'était une émission respectée et respectable, les médicales de Barère et Lalou en est en 1973. Notre mission de ce soir est consacrée à l'homosexualité. Nous avons conduit une enquête auprès de spécialistes, de médecins, et aussi auprès de ceux qui vivent difficilement souvent ce problème. Y a-t-il un rapport entre la physiologie et l'homosexualité ? Disons physiologie ou physiopathologie ? Oui, et bien il y a évidemment beaucoup d'éléments sur lesquels on se base. Il y a d'abord l'aspect des organes génitaux externes, la musculature, la répartition graisseuse, le système pileux, le caractère de la voix, etc. La moyenne des mesures de ces homosexuels est absolument superposable à celui de l'homme normal. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça, c'était Angèle. Jusqu'en 1992, l'homosexualité était légalement classée en France comme maladie psychiatrique, possiblement soignée d'un centre spécialisé. Et en 1981, j'ai adoré cet extrait. Écoutez comment est doublé le passage de Dynastie dans lequel le personnage de Steven fait son coming out. Et voici la traduction française. Je ne suis pas comme vous touche, papa. Acceptez la vérité. Steven est malade. Ma pounet. Non, ça, c'est 81. Steven est malade. On est en 1981. J'avoue que moi-même, j'ai été surprise. Bon, donc ça, c'est à voir ce soir sur la 2. Vous deviez aussi nous parler de la nouvelle quotidienne de Stéphane Plaza à 18h40. Il n'arrête pas, dites donc. Je ne vous le fais pas dire. Je vais faire marquer d'ailleurs. Oui, alors son émission, c'est avant le 19h45, avant scène de ménage, avant la série 911. Génial. Et je vous l'ai déjà dit, mais comme vous ne pouvez pas me croire, je lui ai demandé de confirmer d'abord qu'il a actuellement plus de 700 agences. Ce n'est pas vrai Stéphane Plaza ? 708 agences. Franchise. Oui, exactement. Vous avez complètement raison. Dans la famille, Stéphane Plaza et partout, voit tout, entend tout, c'est tout. Vous êtes en plus en quotidien. C'est vrai. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu en quotidien. Je reviens avec nouvelle maison pour nouvelle vie. Est-ce qu'on veut déménager ? Pourquoi on veut déménager ? Les klaxons, les bruits, le stress. Est-ce que la campagne, c'est mieux ? Et on va être en immersion dans chaque ville pour voir ce qu'il y a à faire ou pas faire et après s'occuper d'immobilier. Question à la télérama. Trop de plazas ne tue-t-il pas de plazas ? Trop de plazas ne tue pas de plazas. C'est un programme en création depuis un an par rapport au télétravail qui est un peu actualisé. Donc vous avez, justement, cinq programmes d'immobilier différents. Recherche appartement, maison à vendre, que sont-ils devenus ? Chasseur d'appartement, nouvelle maison pour nouvelle vie. Sans parler de l'autre émission pour faire six comme on est sur M6, tout changer ou déménager ? Ah oui, alors, mission travaux, ça en fait sept. On s'y perd, on s'y perd. Quand je vous dis que je suis paxé à monsieur Nicolas Taverneau, le président, c'est pas une légende. Sa vie privée ne nous regarde pas. On reparlera plus tard du rôle qu'il va faire avec Michel Bernier pour M6, un téléfilm. Ceux-ci ne nous regardent pas. Presque pas. Non, enfin oui, presque pas. Alors, Cyril, que mange-t-on aujourd'hui ? Il y a une côte de cochon. Et puis surtout les pommes dauphines. Alors, je voulais, on en avait un peu parlé, mais les recettes de pommes dauphines, en fait, je voulais appuyer vraiment dessus parce que... Oui, appuyons. C'est ce qui est... Non, mais c'est tellement facile à faire que ça ne vaut pas le coup de les acheter. Et puis, c'est tellement bon. On le fait le dimanche, on les mange au déjeuner avec un poulet rôti, une côte de cochon grillée avec du saté. Donc, c'est très simple. On prend... On va faire une pâte à choux. Contre pétri. Pas de panique sur la pâte. Oui. C'est pas moi, je n'ai rien dit. Contre pétri. Ah oui. Il fallait le temps que ça monte. Oh là là. Donc, on met... Oh, pardon, je suis perdu. On met... Faisons la pâte à choux. Faisons la pâte à choux. Faisons la pâte à choux. Donc, on fait chauffer de l'eau avec du beurre, avec du sel. Pendant ce temps, on va... Quand le beurre est fondu dans de l'eau avec le sel, d'un coup d'un seul, on verse la farine hors du feu. On mélange tout ça, ça nous donne une pâte. On la met dans le batteur et on ajoute les oeufs entiers un à un. Il en faut à peu près quatre. On mélange bien cette pâte. Pendant ce temps, on fait de la purée de pommes de terre. On cuit de l'eau, on cuit les pommes de terre dans de l'eau. On les écrase à la fourchette et ensuite, on met la pâte à choux à l'intérieur. On mélange tout ça, ça nous donne tout simplement les pommes d'eau fines. On dirait à nous la galcée. Non mais, Amandine, c'est pas compliqué en fait. Attendez, moi j'écoute. Elle n'a rien dit. J'ai rien dit. C'est Laurent Gérard qui sait. Sous-titrage Société Radio-Canada